Musique Fitness, zumba, étirement, les membres du programme POP de la province sud, leur famille et l'équipe du CMS de Païta ont investi l'arène du sud pour une matinée fun et dynamique destinée à encourager la pratique sportive, comme nous l'explique Valérie Anel, coordinatrice du programme Obésité, Proximité. Alors aujourd'hui nous sommes à l'arène du sud de Païta, nous sommes accueillis par la ville de Païta pour mettre en place un fitness géant en soutien aux participants du programme POP. On propose aux gens de faire du sport pendant deux heures, pour nous ce qui est important c'est de pouvoir pratiquer des activités qu'on n'a peut-être jamais pratiquées, donc ce matin nous allons proposer du fitness, on propose de la zumba, on propose des étirements, du stretching. En Nouvelle-Calédonie, l'obésité était quand même un gros problème de santé publique et depuis le mois de décembre en fait la province sud a mis en place ce programme Obésité pour pouvoir lutter justement contre l'obésité. Visite de M. Louis Lofranc, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dans la commune de Païta, une visite qui s'inscrit dans la volonté du haut-commissaire de se rapprocher des réalités du terrain et de comprendre les problématiques rencontrées par les communes de la Nouvelle-Calédonie. Cette visite est importante, à ce moment d'histoire, et je parle de l'histoire, du contexte difficile que les collectivités traversaient, en particulier les communes, et donc la commune de Païta qui n'échappe pas à cette règle. La commune de Païta est une commune du Grand Nouméa, une commune qui se densifie démographiquement avec une croissance de la population très très forte. Nous avons enregistré entre 2014 et 2019 une croissance des Mouravis de record de 19,1%, le deuxième du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national, la première commune étant la Guyane. Une prise de connaissance des problématiques de Païta, qui sont des problématiques classiques de développement local, avec des problèmes qui sont posés au conseil municipal de Païta et au premier magistrat, le maire de Païta, qui m'ont été très pertinemment et efficacement posées. Alors que les recettes sont largement en baisse, un chiffre, simplement pour illustrer ce que je viens de dire, c'est que tous les ans, sur le Fonds intercommunal de péréquation en fonctionnement, la commune perd 146 millions chaque année. Et donc c'est une situation qui ne peut plus perdurer. En quelques années, plus de 20%, donc une commune de 28 000 habitants, pour laquelle le maire doit être en capacité de répondre aux demandes qui sont celles d'une population croissante dans de nombreux domaines. L'habitat, l'emploi, les problématiques de déplacement, le réseau routier, les problématiques d'assainissement. La capacité aussi pour lui, qui est un combat de tous les jours, de faire en sorte que les 28 000 habitants de sa commune puissent exprimer leurs besoins, leurs attentes, leurs demandes. Donc le seul maire réussit à faire en sorte, je pense qu'il ne doit pas compter beaucoup son temps, à faire en sorte que les attentes trouvent une réponse. Et donc, pour celles qui relèvent de sa compétence par son engagement personnel et l'engagement des moyens financiers qui sont à disposition de la commune, et quand c'est au-dessus de ces moyens, c'est-à-dire que ça ne relève pas nécessairement de sa compétence, mais de la compétence soit de collectivités calédoniennes autres, et bien qu'ils puissent en faire part à ceux qui les dirigent. Ensuite, il y a la dernière séquence. Je lui avais proposé de découvrir une particularité à Païta. C'est ce CPCP, le comité partenarié le coutumier de Païta. Et tout cela dans une configuration complexe, ici en Nouvelle-Calédonie, et plus exactement à Païta, où il y a plusieurs tribus, donc des clans qui sont représentés, avec des chefs de clans, ceux qui les représentent, un grand chef. Donc, moi je suis assez impressionné de la façon dont ce conseil partenarial coutumier fonctionne. C'est la première fois que je vois ça. Une belle formule qui a été trouvée pour répondre à la population de Païta, quelles qu'en soient les origines. C'est original, mais ça marche. Dimanche a eu lieu la commémoration du 8 mai 1945. En présence des anciens combattants, des représentants de la province sud et des autorités militaires, M. le maire, Willy Gatiot, a déposé une gerbe au Monument aux Morts. A l'issue de cette cérémonie, M. Émile Gossard, président de l'Association des anciens combattants de Païta, a reçu la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, médaille qui lui a été remise par M. Willy Gatiot au nom de la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le doc socioculturel de Païta a accueilli le 4e festival Manga, ce samedi 6 mai 2023, événement annuel tant attendu par les passionnés de Manga. Plusieurs animations ont rythmé cette journée et de nombreux visiteurs ont pu assister à un show spécial ainsi qu'au cosplay show qui a réuni aussi bien des amateurs que des professionnels. Retour sur cet événement avec Bruno Tassouine Alcacide. Alors aujourd'hui, on est au doc socioculturel de Païta où pour l'année 2023, le 6 mai, on organise le festival Manga N.C., la 4e édition, dans la commune de Païta. Du coup, on peut retrouver sur le festival des ateliers de Papercraft, un concours dessin qu'on a organisé aussi. et en collaboration avec Geek My School du Collège de Camérées, un atelier de jeux vidéo rétro. Et tout ce qui est concours cosplay aussi. On a eu beaucoup, beaucoup du public, des visiteurs de Païta et on est très contents de cette journée-là. On ne s'attendait pas à cet engouement pour le Manga. Je croise les doigts pour qu'on renouvelle chaque année ce genre d'événement avec la ville. Félicitations aux élèves du Collège Gabriel Païta pour leur examen du DNB et du CMG. L'équipe du FC Païta s'est imposée devant l'équipe de l'Azaf lors du tournoi féminin U16 qui s'est déroulé le samedi 6 mai 2023. Le Kiwanis Tiare a organisé une distribution de bons baskets à 10 collégiens de la commune de Païta. C'est avec honneur et fierté que la première adjointe de la ville, Madame Marilyn D'Arcangelo, a assisté à l'anniversaire de M. Jacques et Lucien qui fêtaient ses 99 ans.